Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour cette nouvelle rubrique Scontre ou Durkine, une nouvelle rubrique spéciale, vous allez le voir puisque nous allons inviter les supporters du Sporting Club de Bastia à venir à la rencontre de leur joueur préféré et à réaliser tout simplement l'interview de ce joueur, échanger avec lui, discuter de ses passions de football de beaucoup de belles choses, un entretien très spécial que l'on débute aujourd'hui avec Sébastien Salamonche qui sera notre premier invité en tant que joueur du Sporting Club de Bastia quelqu'un arrivera d'ici quelques instants pour lui poser les questions c'est un rendez-vous que l'on réalisera deux fois par mois sur nos réseaux sociaux vous le verrez, des publications seront mises en place il faudra liker la publication, la commenter, taguer des amis et puis un tirage au sort sera effectué pour chaque rendez-vous et le grand gagnant pourra venir ici donc au stade Armanchez à réinterviewer son joueur préféré pour cette première, on a choisi, vous le savez, Sébastien Salamonche pour ne rien vous cacher, on n'a pas réalisé de tirage au sort pour ce premier rendez-vous parce qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'inviter le plus grand fan de Sébastien Salamonche depuis le National 2, il est complètement fou de vous, il nous rejoint, il sort du tunnel actuellement c'est Jean-Baptiste Maltaise qui est avec nous, salut JB, tu viens à la rencontre aujourd'hui de Sébastien Salamonche, on le disait, tu es peut-être son plus grand fan dans la région Bastiaise ça te fait quelque chose quand même j'imagine ? Oui, oui, c'est sûr, ça me fait quelque chose après, bon, plus grand fan, je suis fan du sporting donc tous les joueurs me plaisent mais il y a toujours un préféré et voilà, c'est ça depuis le National 2 c'est le milieu de terrain, passeur qui débloque toutes les situations que j'ai toujours, le style de joueur que j'aime toujours depuis que je suis gosse on te montrera quelques tweets, Séb, quelques montages photos il y a eu un beau montage photo sur Twitter avec ta tête en tant que ballon d'or c'est sa conception, en tout cas on en parlera tout au long de ce rendez-vous c'est une petite nouveauté, c'est spécial peut-être pour un joueur d'être interviewé par un supporter ? Oui, c'est clair, on n'a pas du tout l'habitude de ça mais ça peut être vraiment sympa et puis on va passer un bon moment Allez, on va voir ce que ça va donner justement on se retrouve d'ici quelques instants dans la salle des trophées du Sporting Club de Bastia pour ce scontre tourquine De retour, comme promis, dans la salle des trophées du stade Armanchez arrive pour cet entretien inédit, exclusif dans le cadre de ce scontre tourquine où entre Sébastien Salamonge et JB Malthèse on va laisser la parole, une fois n'est pas coutume aux supporters et on va donc vous laisser JB mener cet entretien mener cette interview avec votre première question pour Sébastien Salamonge Merci beaucoup Jean-Philippe Merci Sébastien de m'accorder cette interview Alors première question Raconte-nous un petit peu ton parcours de footballeur Est-ce que tu es toujours parti du principe d'être milieu de terrain ? Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais attribué un autre poste ? Comment tu as évolué jusqu'à aujourd'hui et à ce numéro 10 du sporting ? Alors moi j'ai commencé plus attaquant au tout début vraiment un débutant poussin Benjamin voilà moi je suis du sud-ouest donc de Tarbes à côté de Toulouse et puis ensuite au fur et à mesure j'ai un peu reculé je me suis mis un peu sous l'attaquant et puis parfois même un peu plus bas donc voilà j'ai vraiment appris à jouer au milieu de terrain notamment à Rennes et du coup à ma formation à partir de 15 ans jusqu'à mes 21 ans, 22 ans même et voilà ensuite je suis parti en Espagne à la Couronne et puis je suis arrivé ici il y a maintenant, c'est ma troisième année ici ma troisième saison ici Et en Espagne je dirais ça se passe différemment les entraînements puisque bon on parle beaucoup tout ce qui est Tiki Taka, Paz, etc. Est-ce que tu as senti des différences entre Rennes et l'Espagne à ce niveau-là ? Est-ce que ça a permis de développer ton... Oui après Tiki Taka j'ai trouvé qu'il était vraiment en Liga je trouve vraiment que c'est la vitrine de leur pays parce qu'après que ce soit en Seconda A ou Seconda B ça ressemblait un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir ici D'accord La Liga c'est vrai que c'est un championnat très joueur très technique avec beaucoup de vivacité, d'explosivité En Seconda A ça reste un peu mais c'est vrai qu'après en Seconda B au niveau auquel je jouais moi ça ressemblait très fortement à ce qu'on trouve ici Seconda B c'est un peu la troisième division Oui, c'est le national d'ici D'accord ça ressemblait au jeu un peu du national avec un peu de ligue d'ici D'accord D'accord Donc il y avait quand même à peu près la même philosophie au niveau des entraînements etc... Oui, oui, non, non Après je dirais que la France aussi dans ses manières de travailler je pense que depuis l'arrivée du Barça qui a quand même changé énormément de choses dans le football européen je pense que la France aussi s'est un peu calquée sur ça et ce qui fait que ça ressemble très fortement à ce qu'on peut trouver en Espagne maintenant Oui voilà, en fait c'est le jeu espagnol qui a un peu influencé Je pense oui, je pense parce que rien que moi au début de ma carrière on n'avait pas... enfin de ma carrière quand j'ai commencé le foot je veux dire on ne travaillait pas comme on peut travailler maintenant et c'est vrai qu'à partir du moment où le Barça a explosé moi j'étais au Pôle Espoir à Toulouse donc 13, 14 ans, 15 ans on a senti que la Fédération française et les Pôle Espoir regardaient beaucoup ce qui se faisait en Espagne parce que c'était spectaculaire D'accord Et toi quand justement tu avais cet âge là tu avais 13, 14 ans tu avais on va dire un joueur ton joueur préféré ? Oui, oui, oui Alors jusque là c'était plutôt Zidane et puis il s'est arrêté Après il s'est arrêté Et puis après c'était vraiment le Barça donc voilà, Iniesta, Xavi, Messi Voilà, c'était vraiment mes idoles à cet âge là D'accord Et donc par exemple là maintenant vu que tu n'évolues plus au poste d'attaquant mais plutôt à la dernière passe quel est le joueur à qui tu rêves de faire une passe décisive actuellement en activité Je dirais J'ai mis Benjamin Santé parce qu'on rêve tous de faire une passe décisive à Benjamin Santé Je dirais Messi Voilà Avant qu'il prenne sa retraite ça aurait été bien mais bon ça risque d'être pas possible ça risque d'être impossible mais non, non Lionel Messi je pense que ça serait incroyable Peut-être en Coupe de France si on passe et qu'on tombe contre le Paris Saint-Germain Alors pas de passe décisive pour Messi Non, pas de passe décisive pour Messi Une passe décisive Une petite acclapuyée et une passe décisive Une passe décisive pour Benjamin Santé Voilà Voilà Et voilà Non, non Mais après Moi je voulais te demander JB pourquoi Sébastien Salamonche parce que c'est pas d'aujourd'hui c'est pas ces cinq passes décisives cette saison qui ont fait que tu t'es passionné peut-être un grand mot mais en tout cas intéressé fortement à ce joueur c'est vraiment depuis son arrivée au club en National 2 que ce joueur t'a tapé dans l'œil Pourquoi ? Alors pourquoi ? C'est très simple parce que quand mon père était jeune et jouait au football c'était exactement ce poste-là et moi depuis tout petit donc je regarde les matchs de football avec mon père et j'ai toujours préféré le passeur au finisseur parce que je me dis il faut que le ballon il vienne de quelque part et donc quand il arrive de National 2 déjà sans l'avoir vu jouer je le connaissais pas du tout mais j'ai vu que c'était un milieu de terrain qui venait d'Espagne et moi déjà je me suis mis en tête c'est bon c'est un passeur machin et tout voilà et effectivement c'était vraiment le milieu petit passeur et donc précis dans les passes et c'est vraiment le style de joueur qui me plaît à un niveau supérieur j'adore Jorginho à Chelsea c'est le joueur qui est devant la défense qui s'est écarté le jeu qui avant même de recevoir le ballon s'est distribué et moi c'est toujours ça qui m'a plu en fait qui me plaît dans le foot par exemple à l'époque où on était en Ligue 1 il n'a pas fait on va dire un passage sous les projecteurs mais j'adorais à l'époque Axel Engando parce que c'était un petit peu pareil c'était le numéro 10 passeur comme j'ai toujours aimé tu le préfères en numéro 10 qu'en Sentinelle devant la défense ben oui franchement oui parce que bon on voit même lui aussi je pense que lui aussi puisque bon depuis qu'il est là depuis qu'il a ce poste là c'est quand même deux buts et trois passes décisives donc bon je pense qu'il est plus à l'aise mais oui après il y a aussi un aspect que j'ai oublié de dire c'est les coups de pied arrêtés voilà la précision sur les coups de pied arrêtés c'est important et l'année dernière il a au moins fait quatre corners directs sur la tête de Johan Bocconian donc voilà et ça rend service puisque dans les matchs compliqués des coups de pied arrêtés c'est des chances qu'on peut se procurer et ça peut passer même contre une excellente équipe supérieure à nous justement sur les coups de pied arrêtés on voit que cette année on marque moins que la saison dernière qui était notre notre vraie force Seb alors c'est pas parce que on les tire moins bien mais on sent véritablement cette densité physique supplémentaire chez les défenseurs de Ligue 2 oui oui ça défend beaucoup mieux et puis c'est plus costaud plus grand c'est plus difficile de trouver un partenaire mais chaque année en fait ça se complexifiait parce qu'en National 2 j'avais l'impression que par exemple Johan Bocconiano il était tout le temps tout seul et que c'était très facile de le toucher ou bien Julien Cardinal l'année dernière en National ça commençait déjà à être un peu plus compliqué ils étaient toujours ils avaient toujours un peu plus quelqu'un sur eux collé et puis là c'est vrai que cette année c'est plus compliqué on voit qu'on n'en a pas marqué énormément sur coup de pied arrêté alors que c'était notre force jusqu'à présent voilà après sur coup de pied arrêté aussi sur les coups front directs on me chambre un peu parce que parce que j'en ai pas mis un réellement direct alors que tu as touché beaucoup de barres oui les barres ouais les barres ouais l'entraînement ça compte double c'est la golden bar à l'époque pour gagner la Toyota Yaris c'est ça donc on me branche un peu par rapport à ça mais bon j'espère que ça va venir alors ce qui est sûr c'est que JB est un vrai supporter en tout cas du sporting mais aussi de ton côté parce que il t'a défendu un joueur dans une saison a toujours des hauts des bas et tu le sais on en a parlé il n'y a aucun problème à l'évoquer mais c'est vrai que même quand il y a eu certains passages à vide ou des moments plus difficiles lorsque tu jouais en sentinelle devant la défense etc je peux te dire que sur les réseaux sociaux il n'y a pas un match où il n'a pas pris ta défense où il n'a pas tweeté pour justement faire ta promotion et c'est vrai que là quand on voit aujourd'hui Seb à ce niveau ah oui ça me tu imagines que toi ça te ben moi tous les supporters parce que comme je disais bon les supporters on est avant tout supporters de l'équipe avant de après bien sûr on a toujours un petit poulain entre guillemets mais oui c'est vrai que quand je voyais certains supporters constamment taper sur le même joueur parce qu'au bout d'un moment c'était un peu compliqué mais au final c'est toute une équipe c'est pas forcément sur un joueur qu'il faut taper c'est vrai que bon en gros je disais mais vous allez voir ça va arriver doucement c'est comme je me souviens de l'époque en Ligue 1 Anthony Modeste qui se faisait conspuer dès qu'il touchait un ballon non mais il est pas bon mais qu'est-ce qu'on a prêté qu'est-ce qu'on s'est fait prêter à lui il est pas bon il est pas bon il finit la saison avec 15 buts record depuis Tony Vérel à l'époque où il nous envoie en finale de la Coupe de France donc bon il y a il y a des joueurs qui sont plus en difficulté que d'autres et moi je pense que c'est pas en leur tapant dessus qu'on les aide au final au contraire il faut montrer que même les supporters s'il y a à descendre ils descendent avec les joueurs et s'il y a monté ils montent avec les joueurs en tout cas moi si je peux vas-y c'est ce que je voulais dire je voudrais te remercier par rapport à tout ça parce que c'est vrai bon moi j'ai pas les réseaux sociaux c'est vrai mais voilà si tu me donnes des retours comme ça c'est vrai que c'est très très gentil personnellement de me défendre entre guillemets même si comme tu dis les supporters sont tous pour le même club donc voilà s'il y a un petit message à passer c'est de dire à tout le monde qu'il faut qu'on soit tous ensemble et que quand il y en a un qui est peut-être un peu moins bien ou un qui est très en forme il faut rester calme il faut pas être dans les extrêmes c'est je pense que tu l'as remarqué depuis depuis maintenant trois ans c'est le problème qu'on a en Corse c'est à dire que quand quelque chose va bien samedi on gagne contre Sochaux on va monter en Ligue 1 samedi on perd contre Sochaux on descend en Ligue 2 on descend nationale pardon et c'est la fin du monde on est un peu on est comme ça oui je comprends je comprends je sais que ça fait partie un peu de la région après voilà il faut arriver à garder et à rester tranquille c'est ça le sporting nous fait déraisonner en fait c'est pour ça qu'on l'aime c'est pour ça qu'on l'aime c'est la passion c'est sûr en tout cas les amis merci beaucoup pour ce rendez-vous un petit mot avant de se quitter c'est toujours particulier d'aller à la rencontre des supporters alors tu en as l'habitude en fin de match lorsque tu discutes avec quelques supporters à la tribune ou sur des séances de dédicaces ou lorsque tu les croises en ville mais là cet exercice échanger apprendre à connaître le supporter et le supporter qui lui apprend à te connaître c'est quelque chose qu'on peut répéter c'est quelque chose d'intéressant ah oui oui c'est très bien je pense que ça fera plaisir aussi à d'autres joueurs bien sûr à d'autres supporters également et puis non c'est un bon moment moi je suis très heureux de faire ta connaissance même si on s'était déjà un petit peu vu et puis voilà ça nous en tant que joueurs aussi ça nous donne encore plus envie de se surpasser et de mouiller le maillot comme on dit pour des gens comme JB quoi on va te souhaiter un joyeux Noël parce que là c'était un bon cadeau pour un bon cadeau de Noël la victoire samedi la victoire samedi la victoire samedi ce serait bien puisqu'on est à deux points du 12e ou du 13e il me semble donc c'est ça nous ferait beaucoup de bien ça nous donnerait mais je fais confiance à Régis Broard ça nous aussi merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir été avec nous pour ce premier scontre d'Hourkine on va se retrouver comme on le disait deux fois par mois pour ce type de rendez-vous qui on l'espère vous plaira et réunira de nombreux supporters en compagnie des joueurs du Sporting Club de Bastia merci à tous et force à vachetille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada